Pendant la colonisation, le secteur agricole était caractérisé par une agriculture traditionnelle et une agriculture de rente. Le colon faisait de l'agriculture de rente, les cauchoux, le café, le cacao et la banane pour les exporter. Donc ce n'était pas au bénéfice de la population. Le reste de la population faisait de l'agriculture comme leurs aïeux. Au cours de la première république, pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui ne connaissent pas, c'était la collectivisation du secteur agricole. Cela a découragé beaucoup de gens et même les cultures de rente ont pratiquement disparu. Nous connaissons les résultats des BAP, des BMP, des BAP, des FAPA, quels on avait donné énormément de moyens mécanisés. Bon, mécanisés, c'est beaucoup dire. On a donné un tracteur et quelques charrues. Les brigades ateliers, c'est des bœufs et une charrue qu'on a donnée. On voulait développer notre agriculture. Et ensuite, on a misé l'impôt, l'impôt de capitation sur les produits agricoles. Si tu vas donner du fournio, on te donne la quantité qu'il faut remettre, si c'est de l'arachide, si c'est du riz et ainsi de suite. Donc tout cela a eu des pressions énormes sur le secteur agricole. Alors, c'était courant de voir, par exemple, les produits de rente, le café, le cacao, les bananes au niveau des frontières qui se retrouvaient de l'autre côté. C'est le café, le cacao en Guinée forestière qui se retrouvait dans les statistiques de la Côte d'Ivoire ou de l'Iberia. Donc depuis la Troisième République, d'abord, nous avons fait face aux politiques d'ajustement structurel, où les institutions de développement ont demandé à l'État de se désengager de tous les secteurs productifs. Pendant la Première République, l'État avait fait des investissements énormes dans le secteur productif, comme je le dis, les agricultures, l'agriculture, les usines, etc., etc. Donc le programme d'ajustement structurel a demandé à ce que l'État se désengage. Donc l'État s'est désengagé. Et depuis, c'est une agriculture plus ou moins, je vais l'appeler privée, toutefois sans accompagnement de l'État. Parce que donner juste des engrais pendant la saison hivernale pour dire qu'on développe l'agriculture, à mon avis, n'est que chimère. Alors que faire ? Il y a plusieurs options. Et c'est un passage obligé. La première, c'est qu'il faut travailler sur le premier palier. Et ce premier palier concerne l'autosuffisance alimentaire. Il faut que le Guinéen puisse nourrir le Guinéen. Il faut qu'on puisse produire suffisamment pour nourrir la population guinéenne. Nous avons ce qu'il faut. Nous avons les terres, comme je le disais tantôt. Nous avons de l'eau, nous avons le soleil, nous avons l'air, nous avons les hommes pour le faire. Donc on peut produire tout ce qu'on veut ici en Guinée. Les céréales, les racines, les tubercules, etc., etc., les fruits et les légumes. Donc, premièrement, c'est de cibler ce premier palier, encore une fois, pour que le Guinéen puisse nourrir le Guinéen. Quand on les cible, il faudra travailler maintenant un niveau de conservation et de transformation pour que la production soit disponible toute l'année. Je vous donnerai un exemple. La zone de Timbimadina produit beaucoup de pommes de terre, énormément. Pendant la récolte, les prix chutent, tombent. Mais revenez deux mois plus tard, les prix sont triplés. Les prix sont triplés. Et puis revenez quelques mois plus tard, c'est les importations de pommes de terre. On importe. Pourquoi ? Pas parce qu'on ne produit pas suffisamment. On en produit, mais ce n'est pas conservé. Donc il faut qu'il y ait une politique de conservation, de transformation pour permettre à la population d'avoir accès à cette production locale le long de l'année. Il faut conserver, il faut transformer en frites, que sais-je encore. Mais ça, ça n'existe pas. On est prêt à importer des frites, d'ailleurs, du Maroc, de la Turquie, plutôt que d'en faire chez nous ici. Donc le premier palier, il faut le cibler. Travailler sur la conservation et la transformation pour allonger la disponibilité et réduire le déficit de la balance de paiement. Importer ce que le pays ne produit pas. On peut ne pas tout produire. Mais ce que nous avons dans nos assiettes ici, on peut le produire. C'est essentiellement quoi ? Le riz, le manioc, le maïs, le fourgneau. Essentiellement, c'est la patate, la pomme de terre, les oignons, etc. Donc on peut les produire ici. Maintenant, pour que la politique s'articule autour des produits qui ne sont pas produits localement. Et puis deuxièmement, aller vers le deuxième palier. Le deuxième palier, c'est de travailler sur les cultures de rente. Le café, le cacao, la banane, la cajou, ainsi de suite. Ça permet non seulement la consommation locale, mais aussi ça permet d'exporter des produits guinéens à l'extérieur. Et ça nous permet de gagner des devises et d'équilibrer la balance de paiement. Donc pour y arriver, on va essayer de décortiquer un peu. Pour y arriver, la première chose, c'est de développer toute la chaîne de valeur. C'est de regarder la chaîne de valeur. C'est toute une chaîne. S'il y a un maillon qui manque, c'est une perte de temps, c'est une perte d'investissement. Vous regarderez les investissements qu'il y a eu dans le secteur depuis l'indépendance. Allez voir, partout, il y a eu des projets. S'il y a un impact, il n'y a pas d'impact. À vue d'oeil, il n'y a pas d'impact. Pour la simple raison qu'on développe un maillon, on laisse tous les autres maillons. Et ça ne changera pas. La donne ne changera pas. Donc quand je parle du développement de la chaîne de valeur, le premier poteau, c'est la cartographie de la fertilité des sols de Guinée. Ça n'existe pas. On ne connaît pas nos sols. On connaît les sols techniquement, mais on ne connaît pas leur fertilité. On ne sait pas où il faut aller planter du maïs, du manioc, ainsi de suite. Et par conséquent, on utilise des engrais qui probablement ne servent à rien ou ne servent pas à grand-chose. Parce qu'il faut connaître les éléments que tu as sur ton sol et ceux que tu n'en as pas et voir ce que tu peux apporter pour augmenter la productivité. Donc tant qu'on ne fera pas cette cartographie du sol, les engrais qu'on est en train d'épandre à des coûts de millions, de dizaines de millions de dollars, c'est une perte de temps. On aurait peut-être gagné beaucoup plus à ne pas le faire. C'est le même type d'engrais qui est épendu en Basse-Guinée, la côte, en Moyen-Guinée, les montagnes là-bas, en Haute-Guinée où il pleut le moins, et en Guinée forestière. C'est le même type d'engrais. C'est trois éléments NPK, azote, potassium et phosphate, 15-15-15. Peut-être que ce n'est pas de ça qu'on en a besoin. Mais tant qu'on ne fera pas cette étude, cette cartographie, on ne pourra jamais savoir. Donc il ne faut pas compter sur une grosse productivité du secteur tant que ça, ce n'est pas fait. Ensuite, les semences. Ici, on va acheter les semences au marché. Ou bien ceux qui cultivent, gardez un peu pour dire que c'est pour la saison prochaine. Et pourtant, nous avons les instituts de recherche, nous avons Amproca, etc. Je crois qu'il est important de le répéter. Il faut qu'on puisse produire des semences améliorées chez nous pour pouvoir les distribuer aux exploitants. Tant que c'est sur les marchés forains qu'on va aller acheter des semences, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Mais si on trouve la possibilité de faire de l'innovation, de changer la technologie, de produire nos propres semences, moi, je crois que ça permettrait d'augmenter la productivité beaucoup plus rapidement. Ensuite, les agriculteurs, le secteur, chacun fait son change et puis c'est fini. Et il est important de mettre en place des coopératives. Il y en a qui existent, mais il y en a qui ont besoin d'être... même toutes ont besoin d'être renforcées. Je prendrais l'exemple de la Fédération des paysans de Fouterjalon, où ils mutualisent les efforts et ça réduit le coût, ça leur permet de produire. Mais même si c'est un exemple qui est donné, il faudrait que ces fédérations, ces coopératives soient renforcées, à la fois financièrement, techniquement, pour pouvoir améliorer leur façon de faire et augmenter leur revenu. Ensuite, on parlera de la mécanisation. Une fois que j'allais au Fouterjalon, je suis venu jusqu'à Linsan. J'ai pris une tangente pour sortir de là-bas. Je suis passé dans une sous-préfecture qu'on appelle Koba. J'ai vu un monsieur, une dame, qui était en train de travailler, cultiver. Quand j'ai vu ça, j'ai dit que ce n'est pas comme ça qu'on va sortir de l'ornière. Donc chacun avait sa daba. C'était vers 14 heures. Il faisait très chaud. Ils étaient en train de travailler sur le champ pour désherber. Je dis que si ça continue comme ça, on parlera de la sécurité alimentaire, de la souveraineté alimentaire ou de l'ouvrage. Autant qu'on le voudra, on n'y arrivera pas. Donc il faut mécaniser. Il faut mettre à la disposition des exploitants agricoles les équipements nécessaires pour leur promettre d'augmenter la production et la productivité. Et ça permet aussi de réduire la déforestation. Parce que si sur un lopin de terre d'un hectare, on peut produire ce qu'on peut produire sur 4, 5 hectares, pourquoi aller défricher, couper les arbres ? Donc c'est important. Ça permet encore une fois, comme je le dis, de lutter contre la déforestation et les changements climatiques. Dans les statistiques, on dit qu'à peu près c'est 5% des terres guinéennes qui sont irriguées. Donc j'essaie de réfléchir quand je quitte Conakry, par exemple, aller chez moi, où est-ce que sont ces terres irriguées ? Quand je vais à Kundara, à Gawal, je demande où sont ces terres irriguées. Peut-être qu'il y en a un peu dans Bofa, qui avait été fait par les Russes, peut-être qu'il y en a un peu dans la zone de Mandiana, je ne sais pas, mais 5% des terres sont irriguées. Je crois que ces statistiques-là doivent être vérifiées. Mais toujours étant que ce qui est important, c'est la maîtrise complète de l'eau. Ça veut dire qu'on ne dépend pas seulement des pluies, mais on peut travailler toute l'année, on peut faire 2, 3 récordes par an. C'est la seule façon d'augmenter le rendement, d'augmenter les revenus des paysans. Sinon, si c'est une seule saison, on cultive, et puis c'est quoi, 3, 4 mois, 5 mois ? Après le reste de l'année, on est assis, on ne fait rien. C'est très, très difficile. Donc ça va être compliqué pour aller vers une autosuffisance alimentaire, tant qu'on ne dépend que de ça. Comme je le disais, il fallait tenir compte des changements climatiques et mettre en place les infrastructures post-récolte. Vous cultivez du riz, difficilement, quand je parlais tout à l'heure de mécanisation, vous ramenez les paysans avec leurs fossiles pour faucher le riz et vous mettez à terre, on prend des gros bois pour taper les épis pour sortir les graines. après, je ne sais pas moi, comment on va en pile pour avoir du riz net, etc. C'est comme ça que faisaient nos grands-parents. Donc il faut que ça donne la change. Il faudrait qu'on ait des équipements qui nous permettent non seulement de faciliter le travail du paysan, quand vous voulez exporter quelque chose d'ici, même si vous passez par les routes, c'est la croix et la bannière. La moitié de vos bénéfices sont payés en taxes qui n'existent pas. Mais vous devez payer pour aller vendre ailleurs. Et quand vous y allez, quand vous transportez ça, j'étais au marché de Timbimadine il y a une semaine et j'ai vu des dames qui voulaient venir vendre des concombres à Conakry. Donc on m'a dit que le sac de concombre, c'est à peu près 800 000. Mais qu'est-ce qui se fait ? Ils mettent un, ils ont rempli, après ils prennent pour forcer, pour faire entrer d'autres à l'intérieur. Ils disent quand vous venez, vous regardez si ce n'est pas plein, les gens n'achètent pas. Ce qu'ils oublient, c'est que quand vous forcez, c'est tout ce qui est en bas là que vous êtes en train de détruire. Donc quand on va acheter le sac de concombre, c'est peut-être la moitié qui est bonne. L'autre est détruite. Donc il y a tout ça qu'il faut voir. Quand on veut commercialiser, il faut que l'État soit là, il faut que les autorités facilitent ce processus. L'accès au financement, comme je l'ai dit tantôt, on met en place des fonds, on dit qu'on a financé l'agriculteur. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je pense que c'est passé à côté de la plaque. Ce n'est pas comme ça, on finance le secteur. Il faut s'assurer que l'exploitant est d'abord à ce qu'il faut. Il faut s'assurer qu'il comprend c'est quoi le mécanisme. Si c'est un don, il faut qu'on s'assure qu'il va produire et que sa production va être au moins égale à l'investissement qui est fait. Et si c'est un prêt, il faut qu'on s'assure qu'il est capable de rembourser les trucs. Ce n'est pas seulement donner l'argent aux amis, aux copains et aux coquains. Et finalement, il faut développer l'extension agricole. Nous avons, à un moment donné, nous avions beaucoup de cadres qui sont formés dans le secteur agricole. Et il y en a quelques-uns actuellement. Je crois qu'il faut accompagner les exploitants agricoles. Je ne parle pas des grandes entreprises, mais la petite population, les petits paysans. Il faut les accompagner. Il faut leur apprendre comment il faut faire. Donc ça va... Renforcement de capacité. Donc essentiellement, c'est ce que je voulais dire. Et c'est un passage obligé. C'est une chaîne. C'est une chaîne. Et quand il y a un maillon qui manque, ça veut dire que tous les investissements sur les autres maillons sont perdus. Tous les autres investissements. Donc il faut regarder de façon holistique. Commencer par la fertilité des sols. Comprendre c'est quoi la fertilité de nos sols. Et déterminer le type d'engrais, la formule qu'il faut utiliser. Et aller jusqu'au niveau de la commercialisation en bâtissant les infrastructures, la mécanisation qui va au-delà des tracteurs et des faucheuses ou des batteuses qui va au-delà. Il y a tout ça. Il y a les pesticides. Ainsi de suite. Là, il faut y aller. Et tant qu'on ne le fera pas, ça va être comme les décennies précédentes. On va continuer à parler de sécurité alimentaire. Mais le Guinéen n'arrivera jamais à nourrir le Guinéen. On va continuer à importer du riz. milliers de tonnes par an alors qu'on a la possibilité de produire sur place. On va importer du manioc pour les régions limitrophes. On va, par exemple, de la Côte d'Ivoire. On va aller prendre à checker en Côte d'Ivoire alors qu'on peut produire du à checker ici. Il y a des zones qui sont très propices pour la production du manioc. Aujourd'hui, il y a très points de coin où vous pouvez aller trouver du manioc. Donc, le fouteau a été connu pour le tarot. Aujourd'hui, vous y allez, c'est très difficile de trouver du tarot, etc., etc. Et ça, ça faisait partie de notre consommation. C'est ce que nos parents mangeaient matin, midi, soir. Peut-être que c'est pour ça qu'ils étaient plus sains que nous autres. Donc, il faut retourner à la base et l'agriculture doit refaire son histoire, apprendre ce qui s'est passé et se projeter vers l'avenir. On ne peut pas continuer à faire exactement ce qu'on a fait depuis la colonisation. Sinon, c'est l'échec.